Selon plusieurs sources d'informations dans la capitale malienne, la base militaire de Gao, abritant des forces armées maliennes et russes nouvellement arrivées dans le pays, a essuyé des tirs de roquettes des groupes terroristes. Étrange que cela puisse paraître, le déploiement des troupes russes sur le sol malien a concentré des tensions entre Bamako et Paris. Une attaque terroriste qui fait suite à une demande pressante des autorités de transition maliennes de vouloir reviser les accords militaires entre les deux pays. Le Mali, qui regorge d'énormes ressources naturelles, attise les velléités néocoloniales de la France. Il faut être clair, derrière les groupes terroristes qui sèment le chaos dans le Sahel et les sanctions de la CDAO, se cache l'ambition inavouée de la France, qui ne conçoit pas un Mali libre et souverain. Surtout, disposant de ses énormes ressources naturelles, gaz, uranium, or et pétrole. Il appartient à tous les Africains, maintenant, de soutenir les autorités de transition de ce pays, dans cette lutte de la dignité et de la souveraineté de l'Afrique vis-à-vis de l'oligarchie raciste française. Rappelons que la présence militaire française sur le sol malien est une violation flagrante des accords militaires signés entre l'ancien président de transition, Jokunda Traoré et François Hollande. C'est une réaction H.E. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Pour ne rien manquer, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification. Au revoir.